Bonjour les toqués du Tic Tac. En juillet et en août, ce sont les vacances. Ce sont les vacances horlogères aussi, c'est-à-dire les vacances pour les manufactures. Donc quand il y a des nouveautés qui sortent, on ne les voit pas. Eh bien moi, je vous les présente en plein été, vous sur un transat, moi au bureau, mais après, on change. Action ! Alors avant d'avoir les doigts de pied en éventail, comme il se doit au mois d'août, je vais commencer par une nouveauté Tudor, la Tudor Ranger. Rien à voir avec Walker Texas Ranger, joué par Chuck Norris, que moi j'adore, et qui a fait les belles heures des feuilletons américains à la fin du siècle dernier. Quand je dis à la fin du siècle dernier, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans. C'est marrant, hein ? Ça fait bizarre, mais vous savez, quand on a la cheval sur deux siècles, c'est bizarre. Mais un peu d'histoire quand même, parce que c'est une montre qui s'inspire d'une pièce historique. Le 8 juillet 1952, alors attention l'accent, attention ! La British North Greenland Expedition, Quiet Depthworth, non c'est Keith Depthworth, un quartier de Londres, au bord de la Tamise, pour une mission scientifique de deux ans sur les glaces du Greenland. Alors les membres de l'expédition, ils ont tous une montre au poignet. C'est une Tudor, c'est pas une Ranger, c'est une Oyster Prince. La première montre automatique et étanche, fabriquée par Tudor. Et ils ont pour mission, en plus de leur mission scientifique d'exploration, de récolter des données sur la qualité du fonctionnement de la montre. Donc il y a 30 montres à bord, et elle doit être testée dans les conditions les plus extrêmes. Ils ont un contrôle de la précision aux journaliers, qu'ils sont obligés de faire avec l'aide d'un signal horaire qui est émis par radio par la BBC. Donc vous imaginez le truc ! Les modèles de l'époque sont lubrifiés par de l'huile dite arctique. Elles passent tous les tests avec brio, et il y a même un explorateur qui écrira qu'il n'a jamais eu besoin, en deux ans, de remonter sa montre à la main. Et oui, puisque comme il la portait tous les jours, elle se remontait au mouvement du poignet, tout en gardant une extrême précision. Je rappelle que pour le 70e anniversaire de la montre dont Tudor sort cette Ranger, il y a quand même un peu de storytelling, parce que la montre de l'époque ne portait pas le nombre de Ranger sur le cadran. Mais l'esprit pionnier étant là, nous passerons donc sur cette petite transgression à la réalité historique. Le nouveau modèle Ranger respecte quand même les standards esthétiques de l'histoire qu'il a vu naître. En particulier, un cadran avec des chiffres arabes à 3h, 6h, 9h et midi. Des heures et des index peints, peints de matière luminescente. Un beige d'ailleurs qui contraste parfaitement avec le noir mat grainé du cadran, qui lui, évidemment sur cette pièce, est marqué Ranger. Les aiguilles forme flèche arrondie, pour les heures, sont aussi caractéristiques de l'esthétique du modèle Ranger. Maintenant, que peut-on dire d'autre ? Le boîtier 39 mm, 39 mm, c'est une taille qui est vraiment sympa. Ce n'est ni trop grand, ni trop petit. Il est en acier satiné, comme le bracelet d'ailleurs sur cette pièce. Quelques éléments qui sont polis, pour souligner la ligne du boîtier, à l'image du pourtour de la lunette que vous voyez là. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette montre ? Il y a un calibre, évidemment, un calibre automatique, qui se remonte au mouvement du poignet, comme sur le modèle original. 70 heures de réserve de marche, garantie amagnétique, puisqu'il a un spirale amagnétique en silicium, qu'il met à l'abri des problèmes de chronométrie, que peuvent entraîner une exposition à une source magnétique. C'est quoi une source magnétique ? Ça peut être si vous posez votre montre sur une enceinte, vous passez sous un portique d'aéroport, quoique maintenant ils vous font enlever les montres. Tout ce qui peut magnétiser la montre nuit à sa chronométrie, mais là, évidemment, elle est à l'abri de ça, grâce à son spirale. Alors, c'est une montre qui est certifiée COSC, ça veut dire par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Ça veut dire qu'elle a des écarts de marge de moins 4 à plus 6 secondes par jour maximum. Mais là, Tudor est allé encore plus loin, puisque eux garantissent qu'elle va de moins 2 à plus 4 secondes de variation sur la montre qui plus est, entièrement assemblée. Une chronométrie assez exceptionnelle sur cette montre. Nous avons ici le modèle sur bracelet acier, mais pour ceux qui ont regardé attentivement la saga Starwatch, nous avons parlé avec Ander, de Tudor, bonjour Ander, de ces fameux bracelets Tudor en tissu, et qui sont tissés à la manière artisanale sur des métiers jacquard à navette, vous voyez, du 19e siècle. D'ailleurs, tiens, ben voilà, regardez, là je porte justement la Tudor du Commando Hubert, la marine. Salut les copains du Commando. Un des fameux bracelets tissés par Tudor, puisque moi je considère peut-être à juste titre ou pas, que ce sont parmi les meilleurs bracelets tissés du marché. Et d'ailleurs, Cocorico, c'est une entreprise française. Vous le verrez, puisqu'on va vous mettre la petite fiche, évidemment, où on parle de ces bracelets. Pour le modèle Ranger, c'est un bracelet de couleur vert-olive, avec deux filets centraux rouges et un beige qui vient compléter le tout. Alors, si j'aime bien le bracelet tissé, je dois avouer que le bracelet en acier, il est super bien conçu. Mais ce bracelet, il est sympa parce qu'il a une boucle déployante qu'on appelle T-Fit. Ça veut dire qu'elle est équipée d'un système d'agrandissement qui permet sans outil aucun de placer la boucle sur cinq positions. et ça permet d'agrandir le bracelet jusqu'à 8 mm. Alors, 8 mm, c'est beaucoup, mais ça veut dire que si on grossit, on grossit la montre. Si on maigrit, on gérerait la montre. Si jamais il fait chaud, si on gonfle, etc. Donc, on a une fenêtre d'ajustement de 8 mm et ça, c'est quand même très confortable. Je trouve que c'est une montre qui a l'air bien née. Le prix, évidemment, vous ne l'aurez pas, comme toujours. Je sais que ça en agace certains, mais vous l'aurez dans l'article consacré à l'émission sur mywatch.fr. Vous avez vu le mywatch.fr ? Allez, hop, il s'en va. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça qu'on finance les émissions. Parce que sans publicité sur mywatch, plus de vidéos sur ma chaîne. Alors, très souvent aussi dans les commentaires, on me reproche de parler que de marques connues. Alors, c'est vrai. Et bien là, j'en ai deux sur le plateau qui sont beaucoup moins connues. Donc, à l'attaque, on y va sur la Baltique. Voilà. Baltique Aquascaf. Je l'avais déjà présenté dans l'émission Les Montres Françaises. Voilà, on va vous mettre l'affiche. Parce que j'avais trouvé que c'était une montre sympa. Quand ils m'ont dit qu'il y avait une nouveauté, je me suis mis immédiatement dans les starting blocks. Surtout qu'ils m'ont dit, c'est une évolution hyper technique. On n'a jamais été aussi technique. OK. Alors là, voilà. C'est la Baltique Aquascaf Titanium. Alors, c'est vrai qu'elle est sympa. Elle est plus légère déjà que son ancêtre. Et puis, elle est aussi très résistante. Parce qu'évidemment, le Titan, c'est très résistant. Elle est étanche à 300 mètres. Donc, elle aussi, elle est taillée pour l'aventure. Pour l'aventure, d'ailleurs, sous-marine. Puisqu'elle possède tous les attributs de la montre de plongée. C'est-à-dire la lunette tournante unidirectionnelle à 120 clics. Étanchéité parfaite. Superluminova. Indicateur de marche sur la trotteuse. Etc. 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 Comme disait Juhl Brunner. Et celui qui est à la REF, évidemment, il me laisse un commentaire. Mais là, c'est bien parce que le Lollipop, qui habituellement est rond sur le bout de la trotteuse, il est légèrement allongé. Et ça lui donne un aspect un petit peu différent et original. Côté calibre, du classique, du fiable. Un automatique Miota avec 42 heures de réserve de marche. Et comme vous aimez les anecdotes, la sortie de la petite nouvelle n'a pas été de tout repos pour les amis de chez Baltique. Parce que le bébé, il a eu du mal à sortir. Car il va vouloir faire un boîtier en titane grade 5, c'est bien. Mais c'est une galère pour l'usinage. Donc c'est pas du tout évident à faire. Et ça leur a laissé pas mal de rebuts. Et en plus, avec les problèmes d'appro qu'ils ont eu avec le Covid, etc. Sur les matières, vous imaginez que c'était un peu tendu. Une autre galère en plus, la lunette en céramique brossée. Elle aussi, elle a subi les affres de la pénurie. Bref, le bébé qui a été prévu pour Mars est arrivé en juillet. Mais c'est un beau bébé. Le rendu final est séduisant. Elle existe en noir et en bleu. Alors le boîtier en titane, il a fait 41 mm de diamètre. Il reprend les côtes de la Quascaf classique. Mais cette fois, avec une lunette plus large. Plus large et plus évasée. Ça lui donne un look un peu plus gros. Mais c'est pas du tout plus gros. Et ça, c'est renforcé en plus par un saphir en double dôme. Donc c'est très sympa. Bon, le bracelet en caoutchouc, c'est le bracelet tropique. Il n'a pas changé. Et il faut savoir qu'une première série de 300 exemplaires numérotés sera produite sur chacun de ces deux modèles. Et qu'après, évidemment, les montres rejoindront la collection permanente. Et n'auront des montres numérotées. Que les 300 premiers. Qui auront passé commande. Donc voilà, une maison qui mérite d'être connue. Un peu moins connue que les autres. Et qui nous a fait une belle production. Avec cette Quascaf Titanium. Aujourd'hui, c'est la fête. Puisque j'ai une deuxième marque. Pas très connue. Et qui mérite de l'aide. C'est la March Lab Belza. C'est un proto que j'ai. Un prototype. Et celui-là, il est arrivé ce matin à 10h. Il sortait de la manufacture. A tel point d'ailleurs que le mouvement n'est pas fonctionnel. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de me laisser des commentaires en me disant la trotteuse ne fonctionne pas. C'est normal. Voilà. Mais c'est parce que je voulais vous la présenter. Parce que ça, c'est une nouveauté que personne n'a vue. Elle a une couronne tournante unidirectionnelle. Mais ce n'est pas une montre de plongée. Non, non, non. C'est une montre de surfeur. En tout cas, c'est comme ça que March Lab la présente. Et donc, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de petit indicateur de marche sur la trotteuse. Alors maintenant, la Belza. La Belza, c'est marrant comme nom pour une montre. C'est une histoire un peu bizarre. J'en conviens. En fait, c'est le nom de la villa qui surplombait la plage où évoluaient les premiers surfeurs dans les années 60. Un peu avant les années 60. Ceux qui s'étaient surnommés les Tontons Surfeurs. D'ailleurs, il y a un livre très sympa d'Alain Gardinier dont le titre est Les Tontons Surfeurs qui retrace l'histoire de ces découvreurs de surf. Donc, c'est là d'où vient le nom de la montre. Et puis, la lunette tournante unidirectionnelle n'est pas marquée des 15 premières minutes comme cela se doit d'être sur une montre de plongée. D'ailleurs, assez bizarrement, sur la Baltique non plus. Ça doit être une nouvelle mode. C'est moins gênant quand on fait du surf. Parce que je n'ai jamais vu un mec faire du surf avec une bouteille d'air comprimé dans le dos. Côté calibre, c'est vraiment bien. Elle passe un cap parce qu'elle est équipée d'un calibre automatique suisse pur jus. Le G100 de la Jouperet. Mais qui est quand même assemblé en France. Ça veut dire que c'est un calibre suisse mais assemblé en France. Et c'est ça qui me plaît parce qu'il a une très grande réserve de marche. 68 heures de réserve de marche. C'est donc ce qu'on appelle une weekend proof. Entendez par là qu'on peut la laisser le vendredi soir sur sa table. Revenir le lundi matin, la repasser au poignet. Et là, hop, elle fonctionne toujours. Certains diront qu'elle est un peu épaisse. Et pourtant, le boîtier a été affiné. Il a été affiné d'1,3 mm en hauteur. L'originalité de la montre vient aussi de la couleur du cadran qui est vert forêt. Mat. Une lunette noire, un cadran vert, un bracelet bleu. C'est original. Pour la petite histoire, le fils du fondateur est un surfeur de gros. Ça veut dire qu'il aime surfer des grosses vagues. Ça veut dire qu'il aime se prendre des murs de flotte sur la tronche avec des vagues de 4 mètres en hiver sur le fameux spot dit d'Avalanche du côté de Biarris. Là où elle a été testée en conditions réelles. Donc la montre, c'est une montre de vrais basques avec des vrais surfeurs. Et c'est une montre pour tous ceux qui les admirent. Pour finir cette présentation des nouveautés de l'été, nous allons mettre un petit peu de modernité. Disons que non, pas de modernité parce que ce sont des montres qui ont d'aspect vintage mais qui sont modernes. Disons que nous allons mettre un peu de technologie dans cette émission avec la dernière montre connectée de chez Montblanc. Alors les montres connectées, cela reste un phénomène incroyable au pays de l'horlogerie. Parce que je rappelle quand même que c'est un business fleurissant. N'oublions pas qu'il se vend plus d'Apple Watch en un an que de montres suisses toutes marques confondues. Alors quand une maison suisse, en l'occurrence Montblanc, sort une montre connectée de qualité, on aurait tort de s'en priver. Et voici donc la présentation officielle de la Summit 3. Summit, ça veut dire sommet donc. C'est la Summit 3. Ah c'est bien, la Summit 3. Boîtier en titane ultra léger, travaillé à la main comme ça me le fait les Suisses. Bracelet également en cuir fait à la main. Bref, on est dans le monde de la connectée mais on est aussi dans le monde du luxe. Bon à l'intérieur ce n'est pas trop ma spécialité. Donc je ne sais pas si on parle de calibre, si on parle de mouvement, si on parle de microprocesseur, si on parle de micro-ordinateur, si on parle d'usine à gaz. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, à l'intérieur il y a la dernière version, je vous le dis mesdames, messieurs, la dernière version du Wear OS by Google. Donc je pense évidemment que c'est forcément au top. Comme pour oublier que YouTube est à Google et que YouTube, nous on aime bien. Elle est disponible en trois versions, titane gris, titane noir ou bicolore. Bicolore c'est celle qu'on a, ça veut dire que le boîtier est en titane et que la lunette est noire. Elle permet d'avoir une multitude d'écrans, donc des écrans traditionnels de Montblanc qui lui donnent une gueule terrible. D'ailleurs pour ça je l'ai choisi, parce que j'adore la géosphère et avec l'écran de la géosphère, elle a une gueule géniale. En plus de faire tout ce que font les montres connectées, SMS, rendez-vous, météo, navigation, Google Maps, Google Pay, Google, quoi Google, qu'est-ce qu'est la Google ? C'est une montre extrêmement technique. Et c'est aussi une montre très fitness, qui fait la part belle à la santé et au bien-être. Avec des apps qui comptent les pas, qui surveillent le sommeil, c'est-à-dire si vous ne dormez pas le fait, il faut dormir. Qui mesure aussi l'oxygène dans le sang, ça veut dire que si quelqu'un vous gonfle, ça vous le dit. Dernier détail et non des moindres, la Sumite 3, donc celle-ci, a beaucoup plus d'autonomie que la Sumite 2. Et c'était un petit défaut de la Sumite 2. Bon je sais que certains vont dire, comme Hugo qui est en train de me filmer actuellement, que pour lui une montre connectée c'est pas une montre ronde, parce que ça favorise pas l'affichage des informations. Voilà, donc lui il dit si je prends une montre ronde, je prends une vraie montre, je prends pas une montre connectée. Voilà, ouais bah celle-là, je vais te dire, ça s'affiche extrêmement bien. Et puis c'est comme la tagueillère d'ailleurs, Golf connectée, ça s'affiche extrêmement bien aussi. Donc on accepte, et puis c'est une montre suisse. Bon il y a un petit défaut quand même, bon pas un petit défaut, certains diront un gros défaut. C'est que quand la batterie n'a plus de charge, elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, elle vous donne pas l'heure exacte deux fois par jour. Et là vous croyez que c'est fini, et bien non c'est pas fini. Parce que je sais qu'il y a des petits malins. Et il y en a un qui va me dire que l'écran est figé et qu'il y a encore de la batterie, elle donne l'heure exacte deux fois par jour. Et je sais lequel c'est qui va me dire ça. C'est celui qui m'a dit qu'une montre GMT donnait l'heure exacte trois fois par jour. Hein ? Ok, t'as raison. D'accord pour les GMT. Allez, je t'en veux pas et je t'aime beaucoup. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501